Entame sa rentrée politique tambour battant. La présidente du Front National s'est dite samedi déterminée à faire de son parti la force d'alternance à un exécutif Macron-Villipendé, lors de sa rentrée politique dans le village de Brachet, Haute-Marne. « Je reviens avec une grande détermination et le sentiment d'une ardente obligation d'agir, non pour moi, mais pour vous, non pas seul, mais avec vous », a affirmé Mme Le Pen devant environ 500 personnes, moins qu'en 2016, année présidentielle, dans ce village où elle fait sa rentrée depuis 2014. « La flamme qui m'anime n'est pas l'ambition, mais le devoir vis-à-vis de notre pays, de notre continent européen s'y menacer, mais aussi à l'égard de tous ceux qui espèrent un changement impérieux, vital », a-t-elle déclaré, sous une alternance d'éclaircies et de fortes averses et devant des drapeaux tricolores. Marine Le Pen a décrit un paysage politique tripartite.Pourtant affaibli par le débat de second tour raté de sa présidente, le parti d'extrême droite apparaît comme un socle de stabilité politique et idéologique, un socle ferme sur lequel s'appuie une opposition déterminée et sur lequel demain se construira la grande alternance, a dit la députée FN du Pas-de-Calais. Point Marine Le Pen a attaqué violemment l'extrême gauche dominée par les islamo-trotskistes de la France insoumise, salmigondis de contestataires qui puisent leurs aspirations dans les pires dictatures, Cuba hier, le Venezuela aujourd'hui. Précarité a perpétuité autre force qu'elle a ciblée, celle de l'exécutif, le macronisme, c'est le triomphe de la classe dominante avec pour seul vernis moral les droits de l'homme et pour seule valeur et finalité l'argent. Nous sommes l'exacte antithèse du macronisme. Face à leur France nomade, un mot répété à de multiples reprises, nous défendons une France durable, a dit Marine Le Pen. Hier, perché sur des gravats grecs de la politique d'austérité imposée au peuple inventeur de la démocratie, il traitait de fainéant ce qui refuse de se plier à sa politique de précarité à perpétuité, a encore affirmé Madame Le Pen, faisant référence au discours du chef de l'État vendredi à Athènes. Dans son discours de trois quarts d'heure, elle a balayé PS et LR, le premier étant en tant que telle dissous, le second ressemblant à un couple en instance de divorce. ... ... ...